L'élection du nouveau président du Parlement européen Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui a focalisé l'attention des députés européens en cette rentrée de 2017, l'élection du nouveau président du Parlement européen. Après une campagne intense et très discutable sur beaucoup d'aspects, le candidat de la droite conservatrice, Antonio Tajani, l'a emporté. Antonio Tajani est italien. Il a été commissaire européen à l'industrie sous la présidence de Barroso et directement impliqué à ce titre dans la mauvaise administration de la Commission dans le scandale du Dieselgate. C'est un membre fondateur de Forza Italia et un ancien porte-parole de Silvio Berlusconi. Son élection envoie un signal négatif pour l'avenir de l'Union européenne. D'autant plus que désormais, toutes les grandes institutions européennes, le Conseil, la Commission et le Parlement sont présidées par la droite conservatrice européenne. Je considère que l'élection du président du Parlement européen n'est pas seulement une procédure interne vouée à élire un gestionnaire en charge du bon fonctionnement de l'institution, mais une femme ou un homme capable de créer un rapport de force avec le Conseil ou la Commission pour faire entendre la voix des citoyens européens et faire avancer des idées et un projet. Au-delà du résultat, il nous faut maintenant construire et faire vivre cette alternative pour affirmer le bloc d'opposition rassemblant les groupes de gauche et des écologistes. Oui, cette élection ne marque pas seulement la victoire de la droite, elle a aussi permis de clarifier notre orientation politique. Pour la première fois, depuis la première élection au suffrage universel du Parlement européen en 1979, nous avons soutenu notre candidat Gianni Pitella, socialiste et démocrate, jusqu'au dernier tour de scrutin face au PPE. Et oui, jusqu'alors, les grands groupes de droite et de gauche négociaient un accord pour se partager l'exercice de la présidence, avant même le premier tour de scrutin, remisant cette élection à une simple formalité. Les socialistes et démocrates, à travers la candidature de Gianni Pitella, ont fait le choix de tourner la page de la politique du compromis pour défendre jusqu'au bout nos idées et nos valeurs. Ce choix doit maintenant se traduire dans le rassemblement clair des groupes de gauche et des écologistes, dans le travail parlementaire au quotidien, à travers la recherche d'alliances plus systématiques pour faire avancer nos propositions progressistes. Je forme le vœu que la coalition de la gauche et des écologistes, née mardi 17 janvier, se développe afin de porter aux yeux des citoyens une alternative politique crédible qui pourra demain renverser la politique libérale qui domine aujourd'hui l'Europe. Merci. 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 Merci.